Des hommages pour le Seigneur. Pascal Taboulay, monument vivant de la musique congolaise, sera bientôt honoré sur initiative de Honor Lay. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse. Il ne fallait pas attendre qu'il meure pour commencer à le dire, mais je pense qu'il était de l'ordre de choses que nous lui rendions de son vivant. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers cette manifestation, qui est en fait une célébration d'un talent singulier qui nous est offert par un artiste fils de ce pays. Beaucoup n'ont pas l'âge de Taboulay, il va y avoir 72 ans cette année. Certains sont nés pendant que lui était déjà là. Et voilà que la personne aujourd'hui manifeste quelques signes de faiblesse au niveau physique. Et je pense qu'on voulait à la fois essayer un peu de le reconforter et en même temps lui rendre un hommage qu'il mérite, ne serait-ce que pour ce qu'il nous a donné. Auteur de plus de 2000 chansons, plus de 250 disques et plus de 500 productions en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie, le seigneur Leï séjourne depuis plusieurs années en Europe pour des soins de santé. En dépit de son absence, l'artiste reste une fierté pour son pays. Ça a été un artiste extrêmement fécond, qui a produit mieux que quiconque dans ce pays en termes de volume, en termes de densité, en termes de qualité artistique. Moi je pense qu'on n'en a pas deux dans ce pays. Je vais dire en plaisant un mot parce que c'est maintenant qu'il faut, avec du recul, analyser ce qu'aura été la trajectoire de Taboulay. De 1959 à aujourd'hui, à peu près 2000 oeuvres composées de sa main, ça je n'en connais même pas en Afrique, je ne connais pas des artistes aussi prolifiques et aussi féconds que Taboulay. La machine organisationnelle de Honor Leï se déployera avec l'arrivée de Pascal Taboulay, une arrivée annoncée pour le 9 novembre prochain.